Deuxième instruction. Alors, en réfléchissant à ce que j'ai l'intention de vous dire, sur ce sujet de l'obéissance, je m'aperçois que je me suis embarqué dans une drôle d'affaire, que je vais m'embarquer, que je vais m'embarquer, que nous allons nous embarquer dans une drôle d'affaire qui est terriblement difficile, grave, grave, vous le soupçonnez, vous soupçonnez qu'elle est grave, peut-être que vous ne soupçonnez pas les raisons pour lesquelles c'est si difficile. En tout cas, je n'ai pas envie d'aller vite. J'ai envie de prendre mon temps, parce que nous nous retrouverions en pleine métaphysique, à une telle vitesse, si je ne prenais pas l'omnibus, pour regarder le paysage, que je vais peut-être vous donner l'impression de piétiner un peu, je n'en sais rien, à moins que je démarre malgré moi. Je voudrais commencer par des observations très extérieures sur la mentalité d'aujourd'hui et la mentalité d'autrefois, dont nous sentons bien qu'au sujet de l'obéissance, elle a changé. Elle a changé chez les parents, elle a changé chez les enfants, elle a changé chez les religieux, chez les prêtres, chez les religieuses, chez les autorités. Il y a des fois où j'ai l'impression qu'elle a changé dans l'esprit des autorités plus encore que dans l'esprit des subordonnés, je ne sais pas comment on dit, des sujets d'obéissance. Il y a une espèce de terreur à l'idée de donner un ordre qui me paraît beaucoup plus grande encore qu'à l'idée d'en recevoir. J'ai certain. Alors évidemment, quand on compare avec autrefois, ou dans la vie religieuse, prenons cet exemple de la vie religieuse, on venait obéir. C'était la justification suprême de pas mal de choses. On vous demande ça parce qu'on vous le demande au nom de l'obéissance. Et ça avait une valeur d'absolu. C'est comme ça. Bon, comme j'ai l'intention, je vous dis d'aller lentement, je suis conscient, vous vous en doutez, de tous les dangers humains que comportaient de telles mœurs. la tentation d'abuser de son autorité, soit pour dominer, se livrer à la libido dominandi, n'est-ce pas, la convoitise pécamineuse de dominer les autres, d'avoir, d'exercer une volonté de puissance, soit pour se prêter à ce jeu du côté des sujets par une sorte de masochisme qui a été combien de fois dénoncé aujourd'hui. Bon, soit pour tout simplement sa commodité personnelle. Et, bon, je me rappelle un de mes premiers prières demandant un ordre, demandant quelque chose à un frère particulièrement d'obéissant et me disant, vous inquiétez pas, on va obtenir ce qu'on voudra parce qu'il est particulièrement d'obéissant. Et alors, immédiatement, aussitôt le sujet a obéi et il a eu un sourire de me dire, non, nous sommes quand même un peu, nous sommes cyniques à utiliser. En fait, il était capable de se mettre devant Dieu et de voir la chose devant Dieu, mais malgré tout, il sentait bien, même en lui, la tentation, bon, d'user et d'abuser d'une disponibilité aussi remarquable, n'est-ce pas, que celle de ceux qui sont là pour réveillir, point final. C'est une tentation. Alors, qu'on ait dénoncé les amis de ça à l'envie, je sais, je comprends. Bon, mais aujourd'hui, vous savez bien que le tableau n'est pas le même. Que c'est un mot qui est en train de devenir tabou, qu'on n'a pas le droit de prononcer. On le remplacera par l'amour. Le mot amour n'est pas encore devenu tabou et il n'est peut-être pas prêt de le devenir. Il est tellement vaste, il est tellement profond que c'est un des rares autour duquel tous les chrétiens se reconnaissent encore. Même les chrétiens marxistes ne refusent pas de donner une valeur au mot amour alors que les marxistes, eux, refusent. Je noterais bien que ça, là, il y a une différence capitale entre les chrétiens les plus à gauche et les marxistes. Mais alors, la notion d'obéissance, on n'ose même pas en parler, on remplace ça par chercher ensemble, chercher en commun. Et alors, on insistera sur le fait que le supérieur est au service des autres. Je ne sais pas très bien comment il accomplit son service puisqu'il est au service des autres sans commander. Eh bien, on dira, il est clair, il guide, il représente une lumière que les autres n'ont pas et qu'il met au service des subordonnés, mais vous savez, ils ont des sa lumière et puis ceux-ci s'en servent comme ils l'entendent. Bon. J'aimerais bien m'étendre là-dessus justement pour le plaisir de prendre du temps parce qu'encore une fois, j'ai peur de me jeter à l'eau parce que c'est très difficile. Mais enfin, je ne peux tout de même pas indéfiniment, vous savez, quoi. Oui, il y a aussi du côté des parents, quoi, des parents, la directivité, et la non-directivité, alors ça, bien, alors on a le droit d'être plus ou moins directif, mais le simple fait qu'il est entendu qu'on est plus ou moins directif fait que c'est une affaire d'opinion, de, comme on aime plutôt telle ou telle confiture ou tel et tel fromage, eh bien, on aime plus ou moins la directivité ou le plus ou moins directif, chacun son tempérament, ses goûts, ça devient subjectif, il n'y a pas de valeur objective reconnue à, et le simple fait qu'on ait substitué la directivité à l'obéissance prouve bien que la notion d'obéissance est pratiquement bannie du vocabulaire et, bon, et à côté de ça, à côté de ça, il est évident que l'obéissance est un phénomène humain d'une ampleur fantastique. Il est entendu qu'on obéit dans l'armée, ça, c'est justement un petit peu une image, une des images caricaturales qu'on se fait l'obéissance, je vous en proposerai deux, d'ailleurs, pour le moment, nous déballons, notre petit paquet, nous ne cherchons pas à mettre de l'ordre, n'est-ce pas, mais j'ai deux images caricaturales un peu opposées l'une à l'autre à vous proposer, il y a l'obéissance militaire qui n'est pas caricaturale en soi, mais dont on se sert pour se faire une image caricaturale de l'obéissance, l'adjudant vous donne un ordre idiot par définition, et on l'exécute parce que c'est l'obéissance militaire, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est l'impératif catégorique de Kant transporté dans les casernes, n'est-ce pas, et voilà, alors ça, c'est une certaine image qu'on se fait de l'obéissance. L'autre image caricaturale qui est absolument à l'opposé, c'est l'image du monarque dans le petit prince, n'est-ce pas, c'est vraiment le contraire. Puis-je m'asseoir ? Je vous en donne de vous asseoir. Et une fleur, je lui en donne d'être une fleur. Évidemment, c'est le gouvernement divin vu à un niveau métaphysique très profond, et c'est justement pour ça que je vous dis que je redoute ce sujet parce que ça va nous entraîner dans la métaphysique. C'est évidemment cette manière que Dieu a de donner des ordres en donnant à la fleur l'ordre de pousser et aux animaux l'ordre d'être ce qu'ils sont, c'est une manière qui est aux antipodes d'un contestant de l'obéissance militaire. Et alors, cette manière-là, on est d'accord aujourd'hui pour ce genre d'obéissance-là, ce genre d'obéissance qui consiste « Soyez vous-même. » Voilà. Je vous donne l'ordre d'être vous-même. Je vous donne l'ordre de ne pas vous laisser aliénés, de ne pas vous laisser encombrés par, justement, des personnalités, des contraintes envahissantes et qui, vous n'avez qu'un seul devoir, c'est de vous épanouir. Vous voyez ? Alors, c'est l'autre image de l'obéissance. Bon, nous connaissons ces images-là, mais je dis donc en même temps que la notion traditionnelle d'obéissance, telle qu'elle est conçue comme un absolu redoutable, vous voyez, je ne vais pas plus loin pour le moment, le novice que j'étais qui entre dans la vie religieuse, eh bien, il tremble parce qu'il sait qu'il va devoir obéir. Et il en tremble. Le fait est là. Alors, si on ne tremble pas, c'est que c'est une autre image de l'obéissance. Je ne dis pas qu'elle est peut-être meilleure, je ne tranche pas pour le moment la question du tout, mais si on ne tremble pas à l'idée qu'il va falloir obéir, c'est qu'on se fait de l'obéissance une idée qui a considérablement muté. Vous voyez ? Il y a une mutation substantielle dans la notion de l'obéissance si ça ne flanque pas un peu la frousse. Eh bien, cette obéissance qui flanque la frousse est jetée par-dessus les boulets. C'est bien réglé, on n'en entend plus parler. Et en même temps, comme l'obéissance garde sa force de loi humaine, alors précisément chez les gens, par exemple, chez les gangsters, chez les gangsters, on ne rigole pas avec l'obéissance et en Chine non plus. c'est partout où de grandes entreprises humaines veulent être édifiées et justement, peut-être, parce qu'on ne croit pas que l'homme soit naturellement obéissant, eh bien, on emploie des moyens extrêmement massifs, violents, pour, d'ordre psychologique, d'ordre de, et puis d'ordre matériel, pour le faire obéir et, d'une certaine manière, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça naturel. On obéit quand même encore aux lois tout en leur désobéissant, parce que, si on est français, parce qu'on est anarchiste, mais il y a une manière de désobéir qui est une manière d'honorer encore la loi, de la reconnaître comme ayant une certaine valeur, on la contourne, on l'esquive, on la crème, enfin, on reconnaît son existence. Et alors, les gens qui ne reconnaissent l'existence d'aucune loi, sont rares ici. C'est très difficile, autrement dit, ce que je veux dire, c'est très bête, n'est-ce pas ? Encore une fois, je ne vais pas loin, tout au moins, ce soir, enfin, peut-être pas ce soir, en tous les cas, pour le moment, dans l'immédiat, peut-être ce soir, j'irai un peu plus loin, mais dans l'immédiat, tout à fait, je ne vais pas loin. Je dis, c'est très difficile de ne pas obéir. Il faut le faire. Je vous mets un peu au défi de ne pas obéir, de ne jamais obéir. Et alors, en même temps, et alors là, tout de suite, je vais très loin, mais sans me justifier, les véritables obéissants ont toujours été rares ici. De même que les... Et là, je rapproche ça des deux autres notions évangéliques de la pauvreté et de la chasteté. quelqu'un qui assimile en profondeur la vérité, la lumière et l'exigence interne de l'obéissance, c'est très très rare. Et alors, quelqu'un me faisait remarquer il n'y a vraiment pas longtemps que dans la vie des saints, il n'y en a pas un qui ne se soit longuement étendu sur l'importance capitale de l'obéissance. Pas un. Alors, ça devrait quand même nous chrétiens nous faire un petit peu peur de vivre dans un climat où on nous offre une perspective qui va nous dispenser de cette obéissance qui fait un peu peur. Je parle toujours de cette obéissance qui fait un peu trembler de se dire je ne vais plus pouvoir faire ce que je veux et... Bon, c'est la parole du Christ à Pierre, n'est-ce pas ? Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. un jour viendra ou un autre te conduira là où tu ne veux pas. Ça, c'est bien la définition même de l'obéissance et... Vous comprenez ? Il n'est pas question de dire que ce soit facile, il n'est pas question de dire que ce soit pas redoutable, justement c'est redoutable. Mais ce qui m'inquiète c'est qu'on nous propose un modèle, un programme de perfection chrétienne au nom de l'amour, bien entendu, c'est toujours au nom de l'amour, qui d'une certaine manière sera plus évolué, plus avancé, plus adulte que celui où on tremblait d'avoir à obéir et où il n'y a plus lieu de trembler, d'avoir à obéir. Alors que tous les saints ont insisté là-dessus. Alors là, ça me met la puce à l'obèse. Je dis, il doit y avoir quelque chose qui cloche. Mais ça n'est pas facile de voir ce qui cloche et c'est là où je vais, j'ai le vertige moi-même au plan métaphysique. Comme j'ai accepté qu'il n'y ait pas d'ordre, tout au moins dans l'immédiat dans ce que je vous dis, je commence par une une réflexion qui concerne à la fois la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Est-ce que ce sont des absolus ? Est-ce que la pauvreté est un absolu ? Est-ce que la chasteté est un absolu ? Est-ce que l'obéissance est un absolu ? Il était fait encore aujourd'hui, aux yeux de la plupart, l'obéissance, en tout cas, n'est pas un absolu. Chez certains, la pauvreté, ça pourrait facilement prendre un peu valeur d'absolu et quant à la chasteté, ce n'est pas clair. Nous serons comme des anges dans le ciel, il semble que ça implique une certaine chasteté, mais qu'est-ce que ce serait qu'un ciel d'où serait absent cette plénitude extraordinaire que nous présentons à travers la vie affective, sexuelle ? Bon, alors, voyez, là, nous entrons dans de grosses difficultés. On peut présenter les conseils évangéliques, on peut les vivre comme des moyens pas drôles, provisoirement nécessaires pour déboucher dans le royaume des cieux. Provisoirement, il faut être chaste, ce qui veut dire que provisoirement, il y a un certain nombre de forces en nous dont il faut se méfier. Au ciel, il n'y aura plus lieu de se méfier. Elles exploseront dans la lumière et dans la joie, dans la spontanéité impeccable des bienheureux. Bon, pour le moment, il faut être pauvre, mais on se rattrapera, on sera rassasiés, bienheureux, vous les pauvres, car vous serez rassasiés, on sera comblés de richesses, au ciel, on sera riches. De la vraie richesse, de l'authentique richesse, non pas des richesses dangereuses de ce siècle, mais enfin, on sera riches de Dieu, et de tous les biens de Dieu, et de tous les biens de la création, en plus de ça, qui seront d'une splendeur bien supérieure à la création que nous connaissons maintenant. Bon, et au ciel, on n'obéira pas, parce qu'il n'y aura plus besoin d'obéir, il n'y aura plus d'ordre désagréable, il n'y aura plus à trembler d'obéir, en tout cas. Et on aimera, et on sera debout, on sera ressuscité, on sera à égalité avec Dieu de par le don de Dieu, de par le don de la grâce, de par l'intimité même qu'on a avec Dieu, et cet aspect qui, encore une fois, un peu effrayant de l'obéissance, n'aura pas sa raison d'être au ciel. Donc, toutes ces choses sont relatives. Alors, ceux qui ont suivi des récollections que j'ai faites là-dessus, savent bien que je n'accepte pas, que je ne peux pas accepter cette perspective, mais que du fait même que je ne l'accepte pas, bien je suis obligé d'aller loin, et ça me flanque un peu la frousse, parce que je suis obligé de faire de la métaphysique. Il existe une notion métaphysique de la chasteté. Et, en ce sens-là, nous serons plus chastes au ciel que les plus chastes sur la terre. J'ai même pu écrire, j'ai relu ce que j'avais écrit là-dessus dans une lettre aux Amir-Boubou de l'encyclique ou malévité, et j'ai découvert des paroles assez audacieuses que la chasteté, elle est à venir, plus qu'à... elle est à venir, elle nous sera donnée comme une récompense éternelle d'une certaine façon, plus qu'elle n'est à conserver ou à préserver dans un bocal. Vous voyez ? Que c'est une notion d'ordre essentiellement eschatologique de l'ordre de la gloire, et que tant qu'on n'est pas glorifié, on n'est pas vraiment chaste. Au sens fantastique du mot. Et j'évoque dans cette lettre, j'ai retrouvé ce texte, n'est-ce pas, la parole de François d'Assise, je prends de la cendre parce que notre sœur, la cendre est chaste, et je dis, ben voilà, il existe une chasteté qui vient du feu, qui vient de ce qu'on est brûlé. Eh bien, cette chasteté, elle est à venir, elle est devant nous, elle n'est pas derrière, elle n'est pas à garder. Et la chasteté qu'on a sur la terre, c'est une sorte de de pressentiment et de témoignage que l'on rend à ce pressentiment qu'un jour, nous serons chastes, mais de cette chasteté de la gloire, de cette chasteté du feu, un jour, nous serons en cendre. Et tant que nous ne sommes pas en cendre, alors nous n'acceptons pas d'être brûlés par n'importe quel feu, ni n'importe comment, même quelquefois, c'est la folie de la chasteté, nous renonçons à certains feux légitimes pour mieux nous garder en faveur du feu éternel dévestal. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Bon, donc la chasteté a une dimension eschatologique dans cette perspective, mais combien constructive. Et j'accepte très très bien l'éventualité de dire à quelqu'un, à une Marie-Madeleine et à tous les pécheurs et à toutes les pécheresses de ce genre qu'ils vont retrouver leur chasteté, que c'est ça le problème. Que Dieu va leur reconstruire une autre qui sera une chasteté de gloire. Voilà, c'est très métaphysique. J'ai relevé le défi de soutenir ça à plusieurs reprises et entre autres dans la collection. De ce côté-là, je m'en suis à peu près sorti. Ça va. La pauvreté, la pauvreté, alors là, c'est une obsession depuis que j'ai l'utérisé à l'enfant Jésus, depuis que je parle, j'annonce la parole de Dieu, que la pauvreté est également une valeur céleste. Que c'est ce qui nous donne, je l'ai dit et répété, je le rappelle pour ceux qui l'ont entendu, je le signale en passant, en saluant ça très rapidement pour ceux qui ne l'ont pas entendu, que la pauvreté, c'est ce qui nous donnera au ciel notre originalité, notre distinction, notre visage, ce qui permettra à Dieu de se reposer avec complaisance sur notre personne, ce qui lui permettra de nous dire « tu » éternellement dans la vie trinitaire, et par conséquent, il y a une pauvreté du ciel qui ne passera pas, qui est un absolu, qui est d'ordre trinitaire, qui est l'ordre de la gloire. Et cette pauvreté-là est incomparablement plus pauvre que toutes les pauvretés que l'on veut essayer d'atteindre sur la terre. Bon, alors, existe-t-il une obéissance au ciel ? Voilà un bout par où j'ai envie de poser la question. Et j'évoque la réponse de nos modernes, qui est non. Il n'y aura pas d'obéissance au ciel parce qu'il y aura spontanéité pure et égalité due au don de la grâce, Dieu est d'outre-être à quoi des amis, des intimes. Je ne vous appelle plus mes serviteurs. Voilà. Voilà la parole qu'on invoquera. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis parce que je vous ai tout donné, tout ce que je voulais, je vous en ai fait part. Par conséquent, je ne veux plus entendre parler entre nous de ce mot d'obéissance, moi, Dieu, je veux n'entendre parler que d'amour et d'amitié et d'intimité. Voilà. C'est une première question, je n'y réponds pas. Et je reprends, je ventile toujours cette question de l'obéissance par un autre bout maintenant. Je vais vous faire comprendre pourquoi, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi il y a très peu de véritables obéissants et pourquoi il y en a toujours eu d'ailleurs très peu. Alors ça, ce n'est pas nouveau. Qu'il y ait très peu de véritables obéissants, ce n'est pas nouveau. Simplement, on vivait dans un cadre de vie où l'Église essayait officiellement d'enseigner ce que c'est l'obéissance. Alors, elle y réussissait plus ou moins. Mais enfin, l'obéissance avait pignon sur rue, quitte à ce qu'on ne comprenne pas très bien et à ce que rare fût ceux qui comprenaient vraiment ce que ça voulait dire, aussi bien parmi les supérieurs que parmi les inférieurs, enfin les sujets, ceux qui obéissaient. Les uns comme les autres étaient rares à bien comprendre ce mystère. Mais enfin, ce mystère était enseigné et proclamé. Aujourd'hui, il ne l'est plus guère et il n'y a toujours pas beaucoup de gens à comprendre ce que c'est que l'obéissance. Et, justement, le signe pour moi en apparaît dans le fait que des supérieurs qui, en principe, il y a 50 ans, auraient enseigné les vertus de l'obéissance, aujourd'hui, n'osent plus le faire. Alors, je me dis, c'est qu'ils n'avaient pas compris. Vous me direz, mais on ne peut pas parler un langage qui n'ait pas compris. Ah ben, tout à fait d'accord. Mais enfin, je percevrai en eux, me semble-t-il, un certain tourment de faire entendre cette chose que je ne perçois pas. Donc, je crains qu'ils n'aient pas bien compris, les dix supérieurs, ce que c'est que l'obéissance. Quant aux sujets, encore une fois, les sujets, dans l'ensemble, les sujets me paraissent plus aptes à comprendre ce que c'est que l'obéissance, souvent. Pas toujours. Quelques-uns. Mais, bref, un supérieur qui saurait aujourd'hui clairement, ce que c'est que l'obéissance et que sa première tâche, c'est tout de même de le faire comprendre à ses subordonnés, je pense que sa première réaction serait la fuite. C'est pour ça que j'ai toujours dit que je ne critiquais pas les évêques, car on m'a reproché de les critiquer. Alors, je me suis réfugié dans une, je ne trouve pas le mot, une galopade, je ne sais pas, pas une dérobade, d'une pirouette. Je suis dit, j'ai une pirouette consistant à dire que je ne critiquais pas les évêques, que je n'ai jamais critiqué les évêques, je n'ai jamais critiqué que les braîtres qui, au moment où ils acceptent de le devenir. Et, de fait, ça me paraît relever d'une certaine inconscience. On dit bien ça pour le sacerdoce, mais justement, j'ai vérifié moi, je crois avoir bien vérifié quand j'ai été appelé au sacerdoce, que, en quelque sorte, je n'avais pas le choix. Je n'avais vraiment pas le droit de refuser parce que, et Dieu et l'Église m'appelaient. Je crois en avoir fait tant bien que mal la vérification, je ne savais pas ce que c'était que le sacerdoce. Comme dit le curé d'Ars, si j'avais su, j'aurais pas revenu. C'est-à-dire, j'aurais fui. Même le sacerdoce. Le curé d'Ars a dit ça. Bon. Alors, aurais-je eu le courage si j'avais vu ce que c'était ? Sûrement pas, puisque Thérèse David a dit une fois pour toutes que pour toutes les entreprises naturelles, si on savait ce qui nous attend, on n'aurait jamais le courage de commencer. Bon. Alors, dans ce cas, moi non plus, bien entendu. Mais, j'avais quand même suffisamment de notions de ce que c'était pour avoir le besoin de vérifier que je n'avais pas le choix. Justement, que j'obéissais. Que j'obéissais en recevant la sacerdoce. Et même, alors ça, c'était plus critiquable et ça a été critiqué, j'ai même dit quand je suis entré dans la vie religieuse, pourquoi est-ce que je n'ai pas la vie religieuse ? J'ai même répondu par obéissance. Là, justement, là, s'il fallait approfondir cette réponse et la discuter, on nous ferait dans les difficultés dans lesquelles je ne suis pas prêt d'entrer, je ne suis pas pressé. J'ai envie d'y aller doucement. C'est une réponse discutable, j'en conviens, on n'entre pas dans la vie religieuse uniquement par obéissance. Mais je voulais dire que j'avais bien vérifié que l'Église me disait vous pouvez y aller et vous devez y aller. Et que sans cette sécurité-là qui m'était donnée par l'Église, je n'aurais jamais eu l'audace de me présenter dans la vie religieuse. Ça, non, ça, bon, et dans les sacerdoces. Alors, quand je pense que la tâche d'un évêque c'est en effet de se faire obéir, de révéler, de dévoiler plus que les prêtres, ça c'est vrai, qu'il faut obéir, que oui, que c'est très très grave, que ça a une profondeur absolue, eh bien, je ne comprends pas qu'on accepte si on n'a pas bien vérifié qu'on n'a pas le choix. Peut-être, qu'en effet, on n'a pas tellement de choix. J'ai du mal à le penser. Quand je vois la figure avec laquelle les moines fuyaient l'épiscopat, et alors là, à quel point il fallait envoyer les grands moyens pour qu'il n'ait pas le choix, après je disais, bon, là, là, alors celui-là, ils avaient des garanties, ils pouvaient ensuite se retourner vers Dieu et leur dire, écoutez, c'est vous qui avez voulu. Alors là, on a une solidité, on a une sécurité, comment on est quand on sait que Dieu vous a vraiment forcé la main. Alors, on est fort avec Dieu, on peut y aller, on peut lui parler, on peut lui dire, dis-donc, oh, 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 qu'est-ce que vous voulez dire si Dieu voit mon beau vieux, moi, je ne t'ai pas obligé, ça t'a fait plaisir. Très bien, très bien, très bien, c'était pas un péché, d'accord ? tu y est allé de toi-même, tu n'as pas désobéi, mais enfin, tu n'as pas, voilà, t'es parti là-dedans, puis maintenant, tu te trouves écrasé par les responsabilités que ça comporte. Mais as-tu bien vérifié que je te les imposais, moi, ces responsabilités ? Et tu fures. Je me rappelle justement le même prieur qui, bon, je l'ai vu construire un couvent. Et je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, mais enfin, c'est curieux, la seule question que ces gens-là, parce qu'ils n'étaient pas les seuls, ils étaient tous en train de construire leur couvent, la seule question que ces gens-là ne se posent pas, c'est de savoir après est-ce que Dieu le veut. Ça va de soi, Dieu le veut, puisque c'est pour la gloire de Dieu. Eh, mais bon, c'est Stéphane, ça va, voyons, comme si la question pouvait se poser. Je travaille pour la gloire de Dieu, donc Dieu le veut. Mais qu'est-ce qu'ils en savent, enfin, qu'est-ce que... Curieux, ça. Bon, ce couvent est devenu une ambassade trois ou quatre ans plus tard. Je passe. Ah, combien de couvent, combien de bonastères, vous dirait Victorie. Bon, eh bien, pourquoi y a-t-il donc si peu d'obéissance véritable ? Eh bien, c'est que la plupart des gens distinguent entre ceux qui comprennent ce que veut dire l'amour et ceux qui ne le comprennent pas. Enfin, il y a deux attitudes que l'on substitue à l'obéissance et qui fait qu'on a l'air d'obéir alors qu'on n'obéit pas. Et remarquez bien qu'il y a des cas où on a l'air d'obéir où on n'obéit pas et où, de fait, on n'a pas ça, on n'a pas ça d'obéir. Ce que j'appelle obéir. Alors, ce n'est pas une faute. Mais enfin, il faudrait tout de même le savoir. Ça ne s'appelle pas obéir. Alors, eh bien, cette attitude que l'on substitue à l'obéissance, c'est ce que j'appelle, dans un langage que vous comprendrez plus facilement que le langage officiel de la scolastique, c'est ce que j'appelle tenir compte. Voilà. Vous avez l'adjudant qui vous interpelle dans la caserne, qui vous dit si dans une heure vous n'avez pas balayé des ordures, je vous ferai savoir comment je m'appelle, comme dans le sapeur cavendaire, eh bien, si vous n'êtes pas complètement idiot, vous vous en tenez compte. Vous vous dites, vous vaut quand même mieux en dire compte de ce qu'il me dit là. Parce que si, en effet, j'en tiens pas compte, je risque de savoir comment il s'appelle. Et je suis... il vaut mieux. Pas trop bien. C'est du réalisme. En termes scolastiques, ça s'appelle la vertu de prudence. Voyez-vous. Voilà. C'est ce qui consiste à se rendre compte des circonstances dans lesquelles on vit, à savoir un peu ce qu'on veut et d'accepter les moyens nécessaires pour obtenir ce qu'on veut. Ça ne s'appelle pas obéir, ça. Par exemple, alors, un exemple constant que vous pratiquez tous les jours, ou presque, de quasi-obéissance, mais qui n'est pas une obéissance, c'est l'obéissance au médecin. Ce n'est pas de l'obéissance au point de vue de la vertu d'obéissance. C'est une obéissance au point de vue de la vertu de prudence. Le médecin vous donne une ordonnance, ce qui ressemble à une ordination. Il vous prescrit tel était le médicament, tel était le chose, etc. Bon. Vous en faites ce que vous voulez. Enfin, vous en tenez compte parce que vous désirez garder la santé, que vous avez, et dans la mesure même où vous avez un minimum de confiance dans le médecin, ce qui relève de la vertu de prudence, parce que, comme dit Marcel Proust, qui dit défilit fort bien la prudence chrétienne au sujet de la médecine, ce serait la pire folie d'y croire si ce n'était pas une folie encore pire de ne pas y croire. Bon. Alors, ce serait quand même exagérément imprudent. Alors, on en tient compte et alors on obéit au médecin. On obéit, mais ce n'est pas de l'obéissance. Il faut bien comprendre. Alors, si vous éliminez ainsi de votre existence tous les actes d'obéissance qui sont simplement des actes de prudence, qui sont simplement tenir compte, qu'est-ce qui va rester ? Et qu'est-ce qui va rester d'autant plus ou d'autant moins qu'aujourd'hui, c'est précisément le langage que la plupart des supérieurs croient devoir tenir. Ils disent, écoutez, parmi les éléments dont vous avez dans votre conscience inaliénable, dont vous êtes seul juge à tenir compte, il y a le fait que je vous donne un ordre. Si votre conscience vous dit qu'il faut désobéir, vous dites, ça ne me regarde pas, moi vous avez supérieur, je n'en tenez compte du fait que moi, évêque, moi, prêtre, moi, supérieur de couvent, je vous demande ça. Eh bien, en conscience, mon père, je ne peux pas s'obéir. Ah, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Alors là, vous avez bien tenu compte. À mon avis, vous adoptez une attitude que je ne partage pas quand même, tout à fait, votre point de vue. je garde mon point de vue à moi, il me semble que c'est ce qu'il faut faire et je vous le demande, je continue à vous le demander. Évidemment, vous ne le faites pas. Très bien, c'est normal. Bon, alors ça veut dire, sous-entendu, que si vous le faites, bien, ce ne sera pas un acte d'obéissance. ça sera que votre conscience vous aura dit, oui, de m'obéir à moi quand vous obéissez à votre médecin. C'est ça, je me présente moi supérieur, médecin des âmes, oui, très bien, voilà, moi prêtre, médecin de votre âme, je prescris tel exercice spirituel. Ceci dit, vous en faites ce que vous voulez quand vous faites de l'ordonnance du médecin, ça c'est votre affaire, c'est une question de vertu de prudence, il n'y a pas d'obéissance là-dedans. Oui, oui, c'est ça. Alors, il reste que, de temps en temps, on admettra, alors une notion qui risquerait de nous entraîner très loin et qui nous entraînera en fait très loin par la suite, c'est qu'on peut dire quand même, quelquefois, si vous voulez me faire plaisir, alors vous ferez ça. Alors là, on le fait par amour, mais ce n'est pas de l'obéissance non plus, c'est parce que, là, par définition, on s'en remet à votre spontanéité aimante et alors, on mendie cet amour, on me ment, veux-tu ? Bien, voilà. Alors, réfléchissez un petit peu là-dessus, demandez-vous l'idée que vous pouvez vous faire de l'obéissance et essayez d'écarter de votre vie tout ce qui est tenir compte parce qu'il faut bien et demandez-vous y a-t-il une place pour l'obéissance proprement dite. Et si vous ne la voyez pas beaucoup, cette place pour l'obéissance proprement dite, alors, une simple remarque qui me servira à terminer cette instruction, c'est que cette notion d'obéissance m'est parue beaucoup plus énorme que je ne le pensais au début. Je vous ai dit ce matin pourquoi j'avais pensé en parler. Et puis, c'est en y réfléchissant, alors ça, d'être très vite, je me suis aperçu qu'il y a cette fameuse phrase que la liturgie reprend et qui est dans Saint Paul, le Christ factus est obédiens autem mortem mortem autem croces. Le Christ qui s'est fait obéissant, obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. et ce drame de l'agonie de Jésus disant à son père tout est possible, tu peux éloigner ce calice de moi cependant. Que ta volonté soit faite et non pas la mienne, ce qui n'est pas simplement de l'amour. Dans l'amour, il y a une fusion des vouloirs, on ne peut plus parler de deux volontés. Là, il y en a deux et il y en a une qui s'incline par amour, sans doute, mais ce n'est pas uniquement de l'amour devant l'autre. Pas ma volonté mais la tienne. Alors, il faut croire que ça risque d'avoir une importance fantastique. Et c'est cette importance à son niveau théologique et métaphysique que je voudrais essayer de dégager à vos yeux, de vous montrer l'enjeu fantastique. J'ai souvent parlé de l'épreuve des anges, de l'épreuve de nos premiers parents que j'ai appelé l'épreuve de la foi. Je vous ai souvent dit que le Christ n'a pas été soumis à l'épreuve de la foi puisqu'il était dans la vision, je le maintiens, mais il a été soumis quand même à un combat. En grec, c'est l'agonia, l'agonie, justement. Eh bien, dans la mesure où on peut dire qu'à certains égards, l'épreuve des anges elle-même était tout de même dans l'obscurité de la foi une épreuve d'obéissance et l'épreuve de nos premiers parents dans l'obscurité de la foi une épreuve d'obéissance. Alors là, on peut aligner et voyez que l'obéissance prendrait une espèce de valeur d'épreuve, de valeur de pont aux âmes, de valeur de passage critique dans la gloire car il s'agit bien de la gloire dans les trois cas qui auraient une portée universelle même plus vaste que celle d'avoir la foi ou pas la foi que tout le destin éternel de chacun de nous se joue autour de ça veux-tu obéir ? Oui ou non ? Dans des conditions où tu as envie de ne pas obéir. Alors voyez que là ça me paraît tout de même assez énorme et c'est cette énormité que je redoute de scruter avec vous mais que bien entendu par obéissance par obéissance alors là oui, un mot par une obéissance il y a aussi un truc pour ne pas obéir aujourd'hui alors qu'il est extrêmement répandu il y a le tenir compte et puis alors il y a cette tarte à la crêpe fantastique qui permet de faire littéralement ce qu'on veut l'obéissance au Saint-Esprit Alors là Oh ça c'était pas trop Alors évidemment le Saint-Esprit est d'une composition et c'est le roi c'est le roi de Saint-Exupéry le Saint-Esprit vous dit toujours de faire ce que vous avez envie de faire il n'y a jamais de conflit possible avec le Saint-Esprit alors évidemment c'est comme et bien par obéissance au Saint-Esprit et à vous qui me demandez cette retraite nous scruterons ensemble le mystère de l'obéissance de l'obéissance de l'obéissance